Une très bonne nouvelle pour chaque Haïtien qui a un intérêt dans le pays du Brésil. Chaque Haïtien qui a un vrai pays de vivre dans le pays du Brésil. Eh bien, le gouvernement brésilien a renouvelé les contrats de l'église, les décrets de 2022, etc. Donc, il a renouvelé pour faire tous les Haïtiens qui veulent vivre au Brésil en juin de visa jusqu'en 2021. Donc, on connaît que le décret est expiré le 31 décembre, mais on connaît qu'il y a un an encore, le 31 décembre 2021. Cela dit que même qu'il y a un temps pour se mettre en place dans l'église, donc, au moment où il arrive, il y a un supposé que vous allez faire comme ça pour se mettre en place. Nous venons avec des détails dans cette vidéo. Par exemple, est-ce que vous avez toujours le pays du Brésil? Combien vous avez fait? Vous commencez à appeler une vie avec ses familles, qui sont supposés aller, etc. pour qu'il y a un travail plus rapide et qu'il y a un lien avec l'innovation et le décret. Nous venons avec un petit détail pour vous dans cette vidéo. Bonjour à tout le monde. Juste avant notre vidéo, je vais vous présenter. Moi, c'est Mère Jean-Albert. Donc, sur la chaîne Info Global, vous voyez sur la page Facebook. Mais quand il y a une autre photo, c'est Mère Jean-Albert. Moi, c'est un Haïtien qui a gagné 5 ans. Donc, 12 décembre 2021. C'est un desembre 2021. En fait, 7 décembre 2021, il y a eu 5 ans depuis que je vivais dans le pays Brésil. Dans ce temps, il y a eu 20 jours en Haïtien, mais quand même, c'est 5 ans que j'ai eu récite dans le pays Brésil. Donc, vous pensez que c'est un nom qui est essentiel pour apporter quelques informations sur comment ça allait en lier dans le pays Brésil, via aller dans le pays Brésil et comment ça allait en lier avec des décretes qui est renouvelés qui pourra l'exprimer jusqu'à 31 décembre 2021 pour qu'il y a un pays là ici et qui est capable de vivre. J'en fais nous rons en vidéo, donc, il y a eu un décret déjà qui est en vigueur qui a expiré le 31 décembre 2020. Après ça, ça va dire que le Brésil n'allait recevoir aucun Haïtien. Donc, ça va dire qu'après le 31 décembre 2020, les mouns d'avis finissent, ils n'allait faire passer comme réfugiés, etc. Mais un décret qui fait sortir là, qui devine sous visa, qui devine sans visa, depuis que c'est Haïtien. Donc, qui soutient le pays Brésil là où il y a eu droit à déposer pour qu'il y a eu une résidence de deux ans ? Après ça, il y a eu une résidence permanente, si vous n'avez pas de travail, si vous n'avez pas de condamné, etc. Donc, il y a eu un petit détail qui devine. Mais quand même, il y a eu l'offert fini, qui devine sous visa, qui devine sous visa, donc c'est le même droit, même bagay là. Donc, il y a eu une résidence de deux ans avec tout le monde. Donc, j'aime de nous déjà un décret qui a expiré le 31 décembre 2020. Donc, le 16 décembre qui se passe là, le gouvernement Brésil vient mettre un autre décret pour être capable de renouveler, pour la renouveler, pour la rentre à l'issue, il y en aïtienne qui se passe là. Et pourquoi pas? Ca ou qui a eu vini ne se passe pas via terrestre, ne se passe pas Guyana, ne se passe pas par Saint-Sochie, ne se passe pas en n'importe quel point. donc vous êtes capable de rejoindre une résidence normalement depuis que vous avez des conditions. Comment ça vous avez lié exactement ? En Haïti, vous avez fait la seconde qu'il y a toujours fait. Donc, c'est qu'il y a de vous, vous avez de vous, vous avez de vous, etc. Donc, il y a de déposer, même avec tout le monde. Et puis, il y a de pleurer que vous avez des visas pour venir dans le pays du Brésil. Ou du moins, il y a de plus de pression, vous pouvez passer par Via Terrestre, passer par l'autre pays ou passer par l'autre pays. Vous pouvez entrer dans le pays du Brésil. Pour vous, l'OVNI, vous pouvez en Fédéral pour vous rendez vous pour déposer une résidence. Vous pouvez vous coucher une résidence en vous. Vous pouvez déposer un pays pour vous abonner une résidence en deux ans. Après 31 december 2020, vous avez de vous expiré comme vous avez de vous renouvelé. Mais vous avez de vous expiré plusieurs fois. Vous avez de vous renouvelé chaque année, chaque année, etc. Donc, la bonne nouvelle est de vous renouvelé. Vous avez de vous renouvelé pour vous donner un nouveau. Vous avez de vous renouvelé pour vous rendez vous. Vous pouvez vous renouveler pour vous renouveler votre société de l'État. Et puis, comme ça, vous pouvez vous déposer sans aucun problème. Et vous pouvez vous renouveler pour vous renouveler sans problème. Pour vous, l'autre question de déposer dans la vidéo, est-ce qu'il est important pour vous abonner dans le pays du Brésil ? Pour vous abonner avec vos questions, vous pouvez faire un différent avec les côtés de l'OVNI. Côtés de l'OVNI qui est un pays d'Aïti. Pour vous dire, est-ce que vous allez vivre dans le pays du Brésil ? Vous avez de vous renouveler, etc. Fait une différence pour vous abonner. Ok ? Donc, entre parenthèses, vous avez déjà fait une vidéo pour vous parler du pays du Brésil. Est-ce qu'il est important pour vous vivre dans le pays du Brésil ? Vous avez cinq ans là, vous avez une étape mal placée pour vous dire que vous n'êtes pas important pour vous venir. Si vous n'êtes pas important pour vous venir, je n'ai pas d'appel à vous. Ok ? Donc, c'est pour ça que vous avez un pays d'Aïti. Il faut qu'il y ait un exemple. Mais quand même, si vous voulez aller plus loin, le premier minimum d'Aïti c'est 1045 reais. Ok ? Ce minimum d'Aïti c'est 1045 reais. Par contre, vous avez un travail lié dans le pays du Brésil. Ok ? Et ça parle de votre travail que vous avez à faire. Ok ? Combien de dollars est lié ? Donc, vous avez un pays du Brésil actuellement 5.20, 5.25, etc. Pour le moment, je fais une vidéo de ça. Ok ? Donc, vous ne savez pas que vous allez descendre, vous ne pouvez pas regarder sur Tentier, etc. Donc, pour le moment, je fais une vidéo de ça, vous avez appris ça. Après ça, vous allez ajouter pour nous. Donc, qui est-ce qu'il y a un avantage du Brésil libéral ? Pour les gens qui vivent, enfin, mais dans le pays du Brésil, le Brésil est un pays idéal pour vous. C'est parce qu'il y a presque le même climat avec l'Aïti. Donc, il n'y a pas fait frais, jambes, etc. Donc, il n'y a pas fait tellement chaud. Donc, c'est un climat qui est vraiment doux avec l'Aïti. Donc, écoute, nous allons descendre dans l'Aïti, parce qu'il y a des villes dans les zones sud. Donc, écoute, nous allons passer en été ou même en hiver en Haïti. Mais quand même, donc, le Brésil est un climat qui est vraiment bon. L'effet frais dans le côté de l'Aïti, dans la zone sud, là-là. Donc, le minimum, ce qu'on fait, c'est 4.20. Donc, ce n'est pas pareil qui est vraiment frais. Donc, l'hôpital n'est pas pareil qui est gratis. L'école gratis. Même la crèche pour tout le monde gratis. Donc, même la crèche pour tout le monde gratis. Donc, l'hôpital, l'école, l'église n'est pas pareil qui est gratis. L'église n'est pas pareil qui est gratis. L'église n'est pas pareil qui est essentiel dans l'avion du monde. Donc, il est gratis. Il y a des inconvénients qui sont bons. Donc, c'est là que vous avez l'argent en Haïti. Alors, si vous n'avez pas dit que vous avez l'argent, il faut qu'ils sont ensemble avec vous. Donc, vous pouvez toucher, en moyenne, vous pouvez toucher 1200 Réal. Je ne sais pas si vous pouvez toucher plus petit que ça. Même si vous pouvez toucher 1200 Réal. Donc, vous pouvez toucher 1200 Réal ici. Donc, vous pouvez toucher 200 Réal en Haïti. 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 Mais, par contre, avec 1200 Réal, vous pouvez toucher à chaque fois. Donc, il y a un chankeye qui a un douche, qui a un saur à manger, qui a un tout. Dans le cas, il y a 500 Réal, ça ne dépendra de l'autre. Dans le cas, il y a 300 Réal. Il y a un chankeye, un salon, une cuisine, etc. Il y a des modèles, toutes les choses belles. Donc, qui est capable de travailler plus ? Dans le pays du Brésil, il y a une migration vers le sud. Dans le pays du Brésil, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail. Il y a un pays qui a travaillé. Il y a un pays qui a travaillé. Il n'y a pas de travail. Mais, ce sont les zones du sud qui a travaillé plus. Donc, dans les zones du Brésil, vous passez à Fulanopolis, vous passez à Jouenville, les 50 ans à l'Egret, etc. Les zones du sud sont les plus développées dans le pays du Brésil. Donc, si vous avez fait recherches ou à Fulanopolis, etc. Donc, si vous avez pu développer dans le pays du Brésil, qui est capable de aider ou même qui a besoin de travail, pour qu'il y a un travail plus rapide. OK ? Donc, si vous avez un réseau, vous allez voir ce que vous avez fait. Mais, vous avez un réseau, vous avez un réseau, etc. Vous avez un réseau, vous avez un réseau, vous avez un réseau, vous avez un réseau. Donc, vous avez un réseau pour qu'il y a un réseau. Vous avez un réseau, vous avez un réseau. Vous avez un réseau et vous avez un réseau. vous avez un réseau et vous avez un réseau. Et sécurité avec vous tous sur Facebook. Ou sur Internet de la France, vous trouvez un réseau du Brésil. Donc, ça va vraiment important pour vous donner cette information. Bonjour, Jean-Luc, c'était un plaisir de vous abonner. À la prochaine, que vous bâchez par la chaîne e à Fulanopolis y a un réseau ! – Sous-titrage FR 2021